Bonjour à tous, je suis méga contente de vous retrouver pour la première session des soldes de l'été 2016 donc comme à mon habitude j'ai fait toutes les enseignes que j'adore mais par exemple chez Stradivarius des soldes à moins 3€, j'appelle pas ça des soldes donc tout ce qui est vêtements en général je trouve plus à la fin des soldes et là d'ailleurs j'ai même craqué chez Cash Cash en non solde mais bon les prix étaient quand même très bas donc je me suis dit tant pis c'est du basique j'aime trop je prends et donc bah voilà c'est surtout du cosmétique mais si vous avez l'habitude de mes all soldes en général vous savez que chez Sephora je craque énormément le premier jour et bah comme d'habitude j'ai pas dérogé à ma règle donc je vais commencer avec ce que j'ai pu trouver chez Auchan il me fallait des ballerines basiques et bon c'est pas si basique que ça mais ça va quand même passer avec pas mal de vêtements ce sont en fait des petites ballerines comme ça effet peau de serpent donc je pense que je vous ferai un petit lookbook de ce que j'ai pu acheter pour vous montrer un peu comment je peux mixer tout ça avec ce que j'ai déjà donc voilà des petites ballerines toutes simples chez Auchan j'aime bien parce qu'on peut vraiment se faire des basiques à pas cher elles étaient à 14,99 moins 50% j'ai également craqué pour une paire d'escarpins que je regardais depuis 2 mois enfin c'était pas des escarpins qui étaient si chers que ça ils étaient à 22,99 mais je sais pas pourquoi j'osais pas je me disais ouais mais c'est quand même un peu particulier et donc pareil je les ai eu à moins 50% donc ce sont des escarpins comme ça donc c'est en tissu et ça fait un effet tissu jean et avec un motif un peu floral donc voilà c'est quand même un peu particulier mais je les trouvais hyper jolies bon le talon est pas trop haut c'est très très bien pour un marché au quotidien et voilà je les regardais j'hésitais alors après c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui me gênait je sais pas le décolleté c'est pas un... enfin au niveau de l'arrondi c'est pas ce que j'ai l'habitude je sais pas je sais pas si c'est que c'est trop pointu ou trop carré à ce niveau là enfin voilà il y avait un truc qui me dérangeait mais à moins 50% je me suis dit allez voilà on va se faire plaisir pour 11,50€ la paire on va pas se poser trop de questions je cherchais une petite veste pour quand je vais au sport parce que j'en ai que des très épaisses moltonnées et bon je sais pas si je la mettrais tout de suite tout de suite parce que là on arrive dans l'été mais au pire je la remettrais en automne et du coup j'en ai trouvé une chez Auchan elle était vraiment pas chère à la base elle est à 12,99€ moins 50% donc voilà c'est juste un petit sweat gris à capuche avec la fermeture éclair et le cordon bleu turquoise donc voilà c'est juste histoire d'avoir un petit basique pour le sport et pour finir chez Auchan j'ai encore trouvé des livres on change pas une équipe qui gagne enfin c'est plutôt des coffrets donc à la base ils étaient tous à 15€ et donc je les ai eu à 5€ donc le premier c'est Happy Gaufre 30 recettes sucrées et salées vous savez que je suis toujours à fond dans les gaufres depuis que j'ai eu mon gaufrier depuis que j'ai eu mon gaufrier à Noël tous les livres de recettes de gaufres je prends tout et en fait là c'est à réaliser sans gaufrier parce qu'on a donc des moules en silicone je me suis également pris ce coffret là qui est hyper complet donc voilà ce sont 9 mini livres il va falloir que j'arrête avec les mini livres parce que j'en ai une quantité ouf mais j'adore ça c'est tellement mignon et puis au moins comme ça quand j'ai pas le temps que j'ai repéré une recette je glisse dans mon sac comme ça pour faire mes courses de ce que j'ai besoin et bien tout est dit donc en fait on a moelleux et fondant éclair, madeleine, macaron, brownie, cake, cupcake, tarte et sablé donc autant vous dire la base de la pâtisserie ces coffrets là j'ai hésité parce que bon tout ce qui est américain je commence à en avoir pas mal mais je me suis dit que c'était pas mal donc voilà comment ça se présente donc en fait ce sont plusieurs livres mais là de tailles différentes et donc on a burger, bagel et compagnie starters donc des petites entrées brunch, dessert, meat shake, smoothie et cocktail et en fait j'aimais vraiment beaucoup le fait que là mon 3 mini livres un grand livre et un livre tout en longueur je trouvais ça sympa et les visuels ont bien plu et en fait je me suis pris la même chose mes versions Italie parce que j'ai beaucoup de choses maintenant enfin américains, d'Asie mais voilà plus je peux diversifier mes livres de recettes plus je suis contente donc voilà là j'ai pris l'Italie donc pietti, pasta, dolce, antipasti et cocktail et pizza et risottis et c'est surtout pour pizza et risottis que ça m'intéresse bon je vous les montre même s'ils sont pas soldés parce que je pense que ça peut peut-être en intéresser certaines j'ai aussi acheté des trucs de cuisine chez Maisons du Monde mais bon j'ai juste deux trucs qui étaient en vente privée le reste c'est quand j'ai été chercher ma commande du coup j'ai fait un tour dans le magasin et j'ai acheté c'est pas du soldé donc je vous en parlerai peut-être un peu plus tard vous les verrez directement en vidéo ou sur Instagram et donc je vous dirai d'où ça vient mais donc chez Super U je me suis trouvé des petits cornets comme ça donc ça coûte 2,50€ je m'en suis pris deux pour en avoir six histoire que ce soit un peu plus complet et ça fait en fait comme si c'était des cônes de glace mais en mini vert et du coup je trouve ça hyper joli bon bah voilà vous voyez par rapport à la taille de ma main en gros je pense qu'on peut mettre deux boules dedans deux boules facilement mais je trouvais ça tellement mignon le fait que ça reprenne le motif de la coupe de glace enfin du cône de glace et 2,50€ je trouve que c'est vraiment pas cher et par contre du coup niveau solde je me suis trouvé une paire de chaussures donc elle était à 34,90€ donc moins 50% et je voulais des sandales mais avec un mini talon histoire de juste histoire de dire que je suis pas à plat mais vraiment le truc facile à porter pour tous les jours et si possible avec le moins de bandes devant parce que j'en voyais plein sur les différents sites mais à chaque fois je me disais mon pied il va se barrer dans tous les sens et là ça me tient bien les orteils donc voilà vous voyez vraiment mini talon juste histoire de dire donc avec un liseré doré la fermeture est dorée et ce que j'aime bien c'est que c'est le truc quand t'es pressé t'as juste c'est comme certains sacs à main ont ça c'est hyper pratique et moi qui suis tout le temps sur le fil niveau temps et ben au moins comme ça ça s'enfile directement et on est parti pour une bonne journée et ça fait un effet un petit peu croco sur la lanière de devant je trouvais vraiment ça hyper mignon donc comme je vous l'ai dit chez Cash Cash j'ai trouvé du non soldé mais j'ai tellement craqué que je me suis dit c'est pas possible je peux pas passer à côté donc tout d'abord donc les deux c'est de la taille 2 et donc lui il coûtait 9,99€ donc voilà c'est vraiment du basique mais j'ai trouvé enfin tellement joli donc il ressemble à ça donc vous voyez tout en espèce de dentelle et avec une forme en V au niveau de la poitrine et un col rond et en fait il est plus court devant que derrière et j'ai trop trop aimé la couleur et donc voilà un premier haut et le deuxième lui il était à 19,99€ c'est déjà en fait un modèle qu'ils ont pas mal fait mais là c'est le tissu le tissu m'a trop plu parce qu'avant les motifs enfin le tissu qu'ils utilisaient pour ce modèle là j'aimais pas mais là j'ai trop trop aimé donc il ressemble à ça donc j'achète rarement des choses comme ça saumon, corail doré, n'importe quoi rosé mais rosé chaud mais là j'ai craqué donc en fait c'est en voile sur les épaules un petit décolleté en V tout mignon et voilà du motif un peu fleur mais je sais pas j'ai adoré quand je l'ai vu ça m'a vraiment flashé chez Pimki je me suis trouvé la veste de ma vie parce que mon perfecto en faux cuir en simili cuir était mort mais bon donc il venait de chez Pimki il avait dû me faire 5 ans donc printemps et automne et j'avais dû le payer 30€ donc je trouvais que c'était trop très bien donc je quand quand j'ai dû le jeter parce qu'en fait le cuir c'était tout abîmé je m'étais dit il faudra que je retourne chez Pimki c'est mort parce qu'ils ont vraiment des choses sympas à pas cher et j'ai trouvé donc mon bonheur donc il était à moins 50% je l'ai pris en taille 40 et à la base il coûtait 39,99 donc je l'ai eu à 20€ je prends toujours mes vestes en taille 40 comme je fais du 38-40 en haut et en bas en fait je préfère être plus à l'aise et puis il est pas spécialement hyper large donc je vais juste le passer pour vous expliquer le principe du bordel donc en fait c'est donc en simili cuir à ce niveau là les manches et le dos mais devant c'est du tissu ce qui fait que la fermeture éclair est sur le côté comme ça et donc voilà on peut fermer hop jusqu'en haut mais là il fait un peu chaud mais donc voilà donc je trouve ça hyper sympa moi je l'aime surtout ouvert parce que je me cherchais justement un gilet qui faisait comme ça avec les pans vous voyez qui tombent sur le devant comme ça et là j'ai le mix du gilet et du simili cuir quand je l'ai vu je me suis dit faites qu'il maille et voilà je suis juste trop trop fan donc ça va être ça va être ma veste du moment je pense qu'on va pas se quitter avant un bon bout de temps je passe à la partie beauté et comme vous le voyez c'est un peu plus chargé tout de suite donc pour commencer chez Mariono je me suis pris une palette pour vous acheter des palettes en solde franchement c'est pas un truc que je recommande sinon d'ouvrir les produits mais en solde je vérifie systématiquement que les fards ne sont pas abîmés que les rouges à lèvres ne sont pas écrasés parce qu'en solde on peut vraiment avoir des surprises et là la palette que j'avais pris la première je l'ai ouverte pour regarder et il y avait au moins deux fards de complètement éclatés donc ok c'est du soldé mais faut pas non plus déconner donc en fait c'est une petite palette de chez Calvin Klein et c'est une marque que j'aime beaucoup je suis déçue qu'elle ne soit plus autant commercialisée qu'avant parce qu'avant on la trouvait chez Douglas donc maintenant Nocibe et donc à la base elle coûtait 44€ donc c'est quand même le prix d'une chocolate bar et donc là elle était à moins 70% donc je l'ai eu à 13€ et j'ai trop aimé je la trouvais trop mignonne donc après j'aime pas trop le packaging de la palette en elle-même ça fait un peu comme tout ce qui est Nars c'est une espèce de gomme donc ça va se salir très très vite et en plus c'est noir donc voilà la taille qu'elle fait elle est pas très grande mais elle est vraiment bien complète déjà le pinceau je le trouve vraiment bien pensé avec des poils d'assez bonne qualité il est pas tout petit on a vraiment un côté estompeur et un côté plat donc bah voilà je testerai je vous en reparlerai et la palette en elle-même voilà à quoi elle ressemble donc ce qui est pas mal c'est qu'on a un beige un taupe mat ces deux là si je dis pas de bêtises sont mat également et tout le reste est grisé donc moi ça me permet vraiment de faire un make-up complet parce que bah voilà creux externe et puis après je mixe en fonction de mes envies et clairement ces deux là ils sont trop trop beaux ça pour faire un trait de liner ça défonce voilà je pense que je vais bien m'éclater avec cette petite palette là chez Nocibe j'y suis passée aujourd'hui jour où je tourne cette vidéo donc c'est à dire vendredi parce que Céline donc du blog Céline Céline avait trouvé pas mal de choses intéressantes et je suis trop dégoûtée parce que plein de trucs qu'elle a eu en solde n'étaient pas soldés dans mon Nocibe donc je suis un peu repartie déçue mais bon je me suis quand même pris deux petits trucs dont qu'un soldé au final et puis qui coûte 2,97€ c'était à moins 70% c'est en fait un tatouage pour la paupière un tatouage comme les trucs malabars en fait mais vraiment pour la paupière et en fait c'est des étoiles donc je trouvais ça hyper fun donc à tester donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je le teste en live ou pas parce que je pense que ça pourrait être sympa parce que du coup dedans il y en a 4 donc je pourrais faire un test avec vous en live et revenir après pour faire quelque chose de plus travaillé ou garder l'autre pour une soirée enfin bref je trouvais ça sympa et pour 3€ c'était pas la ruine et la dernière fois que j'étais passée à Nocibe je m'étais dit il faudrait que je teste ce sont donc leurs vernis en spray donc ça coûte quand même 7,95€ mais j'étais vraiment trop trop curieuse de tester la chose donc moi je l'ai pris en teinte de rose foncée c'était en espèce de corail je le trouvais assez sympa je me suis dit bon bah ce sera une couleur assez facile à porter j'avais envie de tester donc ça par contre c'est sûr je vais vous le faire en vidéo première impression et tout donc on verra tout ça ensemble bon je fais le deuxième Sephora où j'ai trouvé le moins de choses et après je finis avec le Sephora où je me suis vraiment fait plaisir donc ça je l'avais vu dans le premier Sephora mais j'ai hésité du coup je l'ai revu dans le deuxième donc je l'ai pris donc c'est de chez Herborian je l'ai eu à moins 40% donc je l'ai quand même eu à 17,94 au lieu de 29,90 c'est le masque revitalisant 3 en 1 effet poros serré donc en fait c'est une toute petite boîte comme ça et à l'intérieur ce sont des doses de poudre et il faut donc mélanger avec de l'eau donc je suis curieuse de voir ce que ça donne donc il y a 8 doses et vous avez vu dans mon dernier haul Sephora je vous avais dit que à la base je cherchais une crème pour les mains de chez Elisabeth Arden de la gamme 8 Hours donc je me suis rabattue sur une de clinique et en fait là il y avait des produits Elisabeth Arden de Soldé donc de la gamme 8 Hours dans mon premier Sephora donc où j'ai trouvé plein de choses il y avait un coffret mais qui était cher donc avec la crème elle-même et deux baumes à lèvres je crois mais le prix était trop enfin c'était trop cher mais du coup je me suis pris le baume apaisant réparateur donc je l'ai eu à moins 40% aussi donc 14,70 au lieu de 24,50 c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait aussi donc les sticks à lèvres mais là c'était bien mis dessus qu'on pouvait l'utiliser aussi bien sur le visage sur le corps sur les lèvres sur les mains donc je me suis dit bah à la limite c'est ça qu'il me faut donc je pense que c'est exactement la même chose que celui qui est en tube et donc voilà dans un petit pot comme ça et donc la scène de crime numéro 1 celle où tout a basculé du mauvais côté donc en fait j'ai acheté quand même pas mal de choses mais ça grimpe au final mais bon alors pour commencer je me suis pris des masques hydrogels yeux défatigants hydratants donc à la base ils sont à 4,95 moins 70% donc 1,48€ donc j'en ai pris 2 histoire de vraiment voir si le bazar marche bien je me suis fait une petite collée enfin j'en ai pris 4 quoi de masques visage de Sephora donc ils ont refait leur packaging mais bon j'en ai pris que j'avais pas encore testé donc moins 70% donc il passe de 3,95€ à 1,18€ donc je me suis pris celui au ginseng qui est tonifiant revitalisant celui au miel que j'avais déjà testé donc qui est nourrissant apaisant donc même si j'aimais pas l'odeur je me suis dit tant pis on va retester j'ai la grenade en stock mais je l'ai pas encore utilisé donc défatigant énergisant tout ce qui est défatigant en ce moment j'aime beaucoup et pareil je l'ai pas encore testé le matifiant anti imperfection au thé vert mais bon c'est ce qui correspond à ma peau donc j'ai fait mon stock j'avais vu Nicole Tonnel donc c'est une youtubeuse de plus de 60 ans en parler et elle disait qu'il était bien c'est le masque de nuit donc cette fois-ci c'est sous forme de capsule donc j'ai celui au miel donc pareil moins 70% donc 1,18€ également et elle en avait parlé dans une vidéo mais il y a déjà un bout de temps et elle disait qu'il était vraiment bien et en gros que la capsule le faisait 3 nuits donc comme j'étais curieuse et que là ils étaient en solde et ben j'en ai pris 3 comme ça je vais vraiment pouvoir voir ce que ça donne le truc qui m'a fait gravement halluciner quand je l'ai vu je me suis dit toi tu repars avec moi c'est un coffret de la marque Glam Glow c'est celui-ci donc ça avait dû sortir pendant la période de Noël et le truc mais j'ai juste halluciné donc normalement il est à 59,90€ je l'ai eu à moins 50% donc 29,95€ et en fait à l'intérieur c'est le masque bleu surtout parce que j'avais eu un échantillon du noir mais donc il y en a aussi un petit de 15ml il y a celui qui est noir de 15g donc en 15g je vais réussir qui est donc le soin purifiant donc voilà il est en tout petit je ne m'approche pas trop parce que c'est comme hyper brillant donc je vais juste vous aveugler donc voilà celui qui fait noir avec des bouts d'algues et tout il est en 15g dedans l'hydratant en 50g donc voilà le nettoyant en 30g donc je suis hyper contente parce que ça va faire un duo sympa et surtout il y a en fait un pinceau double embout pour appliquer les masques donc tout ça pour 30€ j'ai pas réfléchi longtemps il n'y en avait qu'un seul j'espère que vous arriverez à le trouver dans d'autres Sephora parce que franchement ça vaut grave grave le coup je me suis pris un crayon de chez Urban Decay donc pareil moins 50% je l'ai eu à 9,50€ au lieu de 19€ et c'est donc c'est les 24 sets velvettes et la teinte c'est Minx j'ai pas mes lunettes et en fait c'est un bleu nuit qui est hyper beau donc voilà ça fait une sorte de bleu grisé en fait et c'était pas trop prévu mais quand je suis tombée sur la boîte avec les vernis opiailles je me suis dit bon bah tant pis je vais encore craquer donc pour commencer celui que je porte parce que je l'ai je l'ai mis le soir même tellement il est trop trop beau donc à moins 40% donc quand même 8,34€ c'est le Gelato Gelato On My Mind donc en fait c'était celui de la collection d'hiver 2015 de Venise je crois et il est juste trop beau voilà c'était la collection d'hiver mais pour cet été c'est juste splendide je m'en suis pris 2 qui étaient à moins 70% donc ça les a fait à 4,17€ je passe en lunettes parce que là je vois pas c'est écrit trop petit donc tout d'abord le Beezer in a Prosecco c'est un très joli beige je me suis également pris This Colors Making Waves et voilà 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 moins 70% j'ai envie de vous dire et en fait là si ça ressort un tout petit peu il y a des gros enfin des plus grosses paillettes dorées à l'intérieur et il est magnifique et ce qui m'a fait gravement halluciner je vous l'accorde quand je les ai vus j'ai juste l'Eopie de la collection Hello Kitty je les avais regardé je ne les avais pas pris il y en avait 3 dans la collection qui me plaisait bah les 3 étaient soldés donc 2 à moins 50% donc ce qui fait 6,97€ et 1 à moins 40% donc 8,37€ mais je ne pouvais pas ne pas je ne pouvais pas les prendre je ne pouvais pas ne pas les prendre plutôt dans ce sens là c'est un peu plus français donc voilà je n'ai pas réussi à choisir moi les roses nude c'est trop mon truc donc bah là voilà quoi quand la collection était sortie vous pensez bien que j'avais bien bavé dessus let's be friends lui et lui c'est small plus cute égal coeur et la merveille charming and sugar voilà je vous laisse regarder je vous laisse admirer ce truc absolument magnifique j'adore les paillettes j'adore le rose je pense que tout est dit bon je suis désolée la lumière artificielle ne lui rend pas justice mais il est juste magnifique vous le verrez de façon très bientôt portée donc rendez-vous sur Instagram pour voir ce qu'il donne j'espère donc que cette première session vous a plu moi je me suis franchement éclatée encore à ces soldes là pour moi les soldes c'est ma coupe du monde personnelle vous voyez il y a la coupe du monde de foot de rugby et bah moi les soldes c'est deux fois par an c'est pas tous les 4 ans c'est ma coupe du monde personnelle en mode je veux me faire plaisir et bien voilà donc mission accomplie j'ai gagné j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao